Maryse, bonjour. Oui, bonjour également. Bonjour à vous deux. Maryse, je t'ai coupé sur ta lancée, donc je te laisse y aller. Parfait. Dans le passé, vers l'âge de à peu près 8 ans, j'ai été abusée d'un de mes frères le plus jeune que moi. Je l'ai su plus tard, vers l'âge de 25 ans, qu'un ami en numérologie m'a fait ma numérologie et m'a divulgué ça. Ceci m'a beaucoup chamboulée. J'ai été consultée longtemps par la suite pour travailler ce côté-là. Et je pensais que tout était fini. Il y a un mois à peu près, ceci a remonté en traitement énergétique en Reiki. Qu'est-ce qui a remonté, Maryse? Bien, ça remontait la colère, de la peine, puis je ressentais que c'était encore ça. Fait que par la suite, mais là, j'ai médité, puis là, je me suis, en tout cas, je pense, je me suis, j'ai pardonné à la petite Maryse, parce que c'était à quelque part, j'ai comme aimé ça. Je me sentais coupable, mais j'étais jeune, puis mon frère aussi était jeune. Je sais que c'est pas, c'est comme une expérience, mais je sais pas comment le dire, là. Mais je me ferais pardonner et pardonner à mon frère. À la suite, dans le temps, à ma deuxième accouchement de ma fille, j'étais très fatiguée et épuisée. J'ai été voir une voyante et elle m'a dit que quelqu'un dans mon entourage se suiciderait. Et moi, j'ai pris ça personnel. J'ai consulté par la suite et ça l'a parti. Quand je me sentais seule, quand j'avais mes enfants, puis que mon conjoint était absent, je me sentais abandonnée, très dépendante affective de lui. Je ressentais une peine et un mal de vivre. Je voulais pas rester seule à la maison. Je m'arrangeais tout le temps pour sortir. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est beaucoup moins pire. Beaucoup, beaucoup moins. Je suis allée voir une personne en énergie et tout a parti par la suite. Elle disait que c'était une mémoire ancestrale. Et même, j'avais dans ce temps-là la peur du suicide. Mais ça l'a parti. Puis j'étais bien pendant au moins un bon dix années. Marie, c'est très important qu'on reste focalisé sur le présent. Parce que si tu me parles de tout ce qui s'est passé et sur lequel tu as déjà travaillé, en réalité, dans le présent, j'ai pas besoin de revenir moi dessus. OK, parfait. Cette session, c'est une urgence. Elle a été avancée. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et qui justifie, en réalité. OK. Dans le présent, est-ce que je peux aller à peu près comme au mois de novembre? Ça déclenche au mois de novembre. Oui, oui, bien sûr. OK. J'ai trouvé un nouvel emploi en novembre préposé aux bénéficiaires. Parce que par la suite, j'étais pendant 23 ans que j'avais un salon d'esthétique et j'ai vendu mon salon d'esthétique en décembre 2019. Préposer aux bénéficiaires, ça veut dire quoi? Oui. Préposer aux bénéficiaires, c'est prendre soin des personnes âgées. D'accord. Là, un an et demi, j'ai vendu mon salon d'esthétique par la force des choses parce que j'avais des problèmes financiers et tout. Et j'étais épuisée. Puis je me sentais bien de partir parce que je n'étais plus capable. J'ai commencé à travailler comme préposé en mars 2020. J'aimais beaucoup mon travail, puis avec les résidents. Mais la seule chose, c'est avec la direction que j'avais de la misère parce que je sentais beaucoup de l'injustice et de l'abus. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Je disais mes propos que je n'étais pas bien là-dedans, je manquais d'aide, mais je ne sentais pas qu'il y avait une écoute. Fait que j'ai décidé de quitter le travail et j'ai retourné dans le même milieu. Puis en novembre que j'ai commencé, là, une nuit, je me suis réveillée puis je ne me sentais pas bien. Ça me disait, ce n'est pas grave si je me suis céderée. Dans la nuit, j'ai eu cette pensée-là. Tout a commencé par là. Après ça, je me sentais paniquée, difficulté à m'endormir, de l'angoisse. J'avais souvent des pensées. Je sentais comme, je sentais qu'il y a comme quelque chose qui était en-dedans de moi. Puis là, ça a commencé par la suite. Lâche l'entreprise, des mots de cœur pour vomir, puis même je l'ai encore aujourd'hui, des mots de cœur pour vomir aussi. Lâche la femme, lâche ma femme. Ça, c'est une voix que tu entends, n'est-ce pas? Ce n'est pas une voix. Je le ressens. C'est comme au niveau du plexus. C'est comme au niveau du plexus, du ventre. Je ressens ça là. Oui, mais il y a ces trois mots toujours qui s'inscrivent et qui reviennent en écho. Lâche ma femme. Oui, oui. Puis j'en vomis. Puis j'ai une amie qui fait du riki, puis en même temps, elle fait de l'écriture angélique. Elle a un peu le côté médiumité. Puis ça y est apparu comme quoi que dans une vie antérieure, j'aurais eu un enfant. Il aurait voulu que je laisse l'enfant, il fallait que je laisse l'enfant partir pour le meilleur de l'enfant. puis l'enfant partait comme dans l'eau. Comme exemple, peut-être bateau, je ne sais pas trop. Puis la mère faisait juste pleurer et vomir. fait que c'est comme qu'il fallait qu'elle laisse son bébé. Puis avec l'entreprise, mais est-ce que c'est ça que j'ai une difficulté à lâcher prise l'entreprise, que ça me dit lâche l'entreprise, mais je ne m'ennuie plus de l'entreprise. Même, j'en rêve souvent. Je ne m'ennuie plus à des clientes. Je ne voudrais pas tourner là-dedans. Je n'ai aucune idée. Puis avec l'âge, je suis la femme, mais quand je me suis inscrite pour, avec vous, puis qu'on avait comme trois mini-vidéos à faire, le premier vidéo, c'est qu'est-ce que je ressentais, c'est que c'est lâche ma femme. Je sentais comme si c'était dans un temps de guerre que j'étais un homme et j'aurais vu la femme se faire comme maltraiter, soit tuer. Il y aurait eu une violence avec la femme. Et l'homme est à part puis il est comme en désarroi, il ne peut pas rien faire. Puis qu'est-ce que j'ai ressenti? On va voir ça en session, d'accord? Oui. Puis j'ai beaucoup de... Quand je suis en état de... pour relaxer, je ressens... J'ai beaucoup un... une intuition. Je ne sais pas comment le dire. Je ressens des choses qui sont comme pour arriver. Exemple, comme quand ma fille est tombée enceinte, je le sais, avant. Je ressens beaucoup des choses. Et j'ai déjà ressenti comme quoi qu'au printemps, j'aurais une renaissance pour moi. Je voudrais libérer ça. Je ne me sens vraiment pas bien. J'ai un mental qui est très agité. Il y a des fois que je ne pense pas puis je me sens bien. Je sens qu'en dedans, il y a quelque chose qui veut mourir. Puis j'ai été en arrêt de travail à partir de janvier jusqu'en mars parce que j'étais dans cet état-là encore plus fort. Puis je n'avais pas le goût de rien faire. Je m'isolais. Je me sentais vraiment pas bien. Là, j'ai un peu plus le goût de faire des choses. Mais je sens qu'il y a une dualité constante en dedans de moi. Côté physique, maux de cœur, vomissement, stress, angoisse, manque de confiance en moi, mental agité. Je respire souvent puis que je me dis je suis lumière, je suis lumière. C'est moi qui est la plus forte. Puis ça vient à bout de s'estomper. Mais c'est une dualité constante. Parfois, quand je suis dans cet état d'énergie négative, transpiration, beaucoup, beaucoup, je suis tout tremble. Des fois, tremblement en dedans de moi et agitation. Je sens aussi ma tête qui est comme bizarre que je pense pas à rien, mais je sens que c'est noir, c'est sombre, je sais pas si j'aurais une entité parce que dans le passé, en janvier, j'ai eu une entité à ma maison et j'ai eu une amie qui est venue enlever l'entité. Comment est-ce que tu as su qu'il y avait quelque chose dans la maison? Ben, c'est mon amie qui travaille en énergie avec un autre de ses collègues puis ils ont ressenti l'entité dans ma chambre, dans mon lit. Dis-moi une chose, dans mes archives, j'ai une référence qui est mentionnée à propos d'appels à des anges, à des guides. Est-ce qu'on en parle? Oui, oui, oui. Tu continues à réaliser ce genre de demande à l'aide ou de conseils? Oui, puis je demande à mes anges, à moi, à tous les jours de m'aider, de continuer, de mettre sur ma route des personnes pour m'aider à avancer, à libérer ça. Je suis très croyante. Je demande... Puis quand je me sens bien, j'étais comme avant de tout ce qui est arrivé au mois de novembre. Je travaille avec les personnes âgées, j'ai fait rire. J'aime rire, j'aime danser. Je me sens vraiment bien puis j'ai hâte d'être comme ça tout le temps. C'est sûr qu'il y a des journées que ça ne va pas, mais pas comme qu'est-ce que je vis actuellement. Maïs, je dois t'avouer que je suis relativement surprise que tu sois venue à moi ou que même tu m'aies choisie pour réaliser ce travail. Ah oui. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que dans aucune de mes sessions, tu ne me verras m'appuyer sur une entité, un guide, un protecteur pour travailler. Tout simplement parce que ces êtres ne font pas partie de ma réalité. Et je fais en sorte qu'ils ne fassent pas non plus partie de la réalité des clients qui viennent à moi. Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense que que tu renonces à une forme de souveraineté, donc de création de ta propre destinée, je me demande où est ma place dans tout cela. Parce que tu me dis que tu continues de t'adresser à ces êtres que tu ne vois pas, que tu n'entends pas. Autrement dit, tu t'adresses à l'invisible et tu leur confies quelque part ton âme. On est d'accord ? Ton destin, en leur demandant que de jolies choses arrivent, que de belles rencontres se produisent, que la joie revienne dans ton corps. Les autres, Maryse. Mon travail à moi, c'est faire en sorte que ton essence, ton corps subliminal, parvienne à créer cette joie, ce bonheur par lui-même, parvienne à réécrire une destinée plus favorable dans ce corps-là. En aucun cas, je ne m'appuie sur un ange protecteur ni même un dieu parce que je ne fais confiance à personne. Que je ne fais confiance à personne ? Je ne fais confiance à personne. Ok. Ok. Mais je voudrais libérer ça. Oui, mais être, avoir envie de se libérer, je comprends. Mais comment ? C'est la méthode sur laquelle il va falloir qu'on se mette d'accord. La méthode. Si tu attends de moi que j'appelle ton guide parce qu'il y a cette croyance de guide, alors je ne suis pas la personne qu'il te faut. qu'est-ce que ça n'arrive pas ? Non, je ne veux pas avoir le message d'un guide ou de... Non, non, ce n'est pas ça que je veux. Je veux juste le pourquoi que je... Pas le pourquoi, mais je veux libérer qu'est-ce que je ressens à l'âge la femme, qu'est-ce qui résiste... Ce sont des conséquences d'une interférence, tout ce que tu mentionnes. Des conséquences. OK. La cause centrale vient du fait que tu renonces, tu nies ta propre existence et ton propre pouvoir. Si on réalise cette session et que ce soir en te couchant, demain ou dans trois semaines, tu fais appel à ces forces de l'invisible sans les voir, sans les entendre clairement, ce travail-là ne servira à rien. À rien. Je suis là pour te rappeler que tu es toi-même une propre source, une source divine. Une source divine qui est capable de créer une nouvelle condition de vie. Capable de créer sa destinée. Si si tu souhaites être heureuse, alors c'est cette vibration de bonheur et de joie que tu vas créer, pas parce qu'un guide, un protecteur va venir te poser la main sur le corps et te dire ça va mieux maintenant. pas parce que tu vas adresser une prière à l'au-delà et tu seras exaucé par cet au-delà. Il y a toujours un prix à payer surtout quand on n'est pas capable de voir, d'entendre celui auquel on s'adresse. Ok. Je te le dis, si ce soir, dans trois semaines, dans un mois, il y a une prière, il y a un appel à des anges, ce travail-là ne sert et ne servira à rien. Ok. 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 Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue. En t'appuyant sur toi et rien que sur toi. Oui? Oui. Oui. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites nous mentionner? On démarre. Oui, c'est correct. Très bien. Alors, Maryse, je te laisse t'installer confortablement. Retirez tes lunettes si tu le souhaites. Ce serait plus commode. Milena? Tu es? Bien? Ok. 30 secondes, je suis là. 30 secondes. de la ville ongado. Si tu le souhaites c'est la laue. Ce à toi, dis le souhaites la poignée, de la ville. Beaucoup que douce les횟 humains int�� global practice, on�� dans des teus Sous-titrage ST' 501 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 Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, tout ton corps se détend, s'apaise tout en profondeur. Sous-titrage ST' 501 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 La partie subliminale dans le présent, Mylena. Dans le présent, oui. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Elle est torturée à chaque seconde. Ce qui est bizarre, c'est qu'à ses mains et à ses pieds, il y a deux éponges qui sont attachées. Donc, elle ne peut pas trouver l'équilibre sous le pied, ni rien touché, ni s'accroché à rien. Parce qu'il y a des éponges. Et par exemple, au début, elle m'a montré une araignée blanche devant elle. Et cette araignée lui communiquait, tu n'en sortiras jamais. Cinq minutes plus tard, il sort un hologramme, comme si les astéroïdes, le caillou, je ne sais pas quoi, tu sais, étaient lancés vers elle. Elle commence à paniquer parce qu'elle croit que c'est réel. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe avec son sens d'orientation. J'étais devant elle, mais elle tournait la tête comme si elle m'entendait, comme si elle me cherchait derrière elle. Mélina, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans les premières minutes. Dis-moi d'abord si elle est fidèle visuellement à son corps physique. Je la vois beaucoup plus jeune, là. Mais c'est l'image de la tête de cette vie-là. Nous sommes dans le présent alors que tu la regardes. Oui, nous sommes dans le présent. Paris, c'est là où tu es également, dans le présent, d'accord? Tu nous suis. Oui. Si tu visualises, si tu as des sensations physiques, fais-moi partage-les avec moi, d'accord? OK. OK? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, oui. OK. Mais je ressens mon plexus que ça dit que j'ai le goût de vivre. Je sais. Mélina? En même temps, j'ai un jour, ça me fait un. Il va se passer beaucoup de choses durant cette session, Maryse. C'est correct. C'est un mouvement énergétique fort. C'est correct. OK. Je suis prête. Il est normal de traverser ces différentes émotions parce que quelque part, c'est comme si tu venais à leur rencontre aujourd'hui. Tout à coup, tu les découvrais et tu te réimprégnais de ces émotions. Ça fait partie de ton travail. C'est correct. C'est correct. Je suis d'accord. Très bien. Mélina, cette fois, trois mots encore. Pulsion de mort. Il y a un attrait, une information sur le suicide qui revient constamment chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte et elle est enceinte avec plusieurs choses. Non seulement avec une entité méchante, mais avec tout le trauma qu'elle a ramassé pendant les expériences humaines. Et cette envie de se tuer vient de là, de ce ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre exactement? Oh, il y a plein de choses. Il y a une entité qui bloque avec ça que l'anus. C'est comme si tu ne peux pas le faire naître. Tu ne peux pas te guérir de tout ça. Tu es comme éternellement enceinte avec toutes ces expériences. Il y a un morceau de schrapnel qui l'a tué dans l'autre vie. Tu parles d'un éclat? Un éclat d'obus? Oui. Oui. Mais immense. Très, très grand dans le ventre. Il y a aussi de mémoire, peut-être pas ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle a vu pendant la guerre. Et donc, le viol, le torture, etc. Reste dans le présent pour le moment, dans le présent. C'est dans le présent, mais elle porte ça tout dans son ventre. Trois mots encore, Milena. Suis-moi. Lâche, ma, femme. Que sont ces trois mots sans cesse qu'elle perçoit? Il y a plein de choses qui m'arrivent. Dis-moi. Il y a un amant, il y a un mari, elle avait une amante. Et c'est le mari qui est venu, lâche ma femme. Et il la tue, ce mari, jaloux. Mais aussi, ce que j'entendais, moi... Pourquoi est-ce qu'elle entend ces mots? Parce qu'elle était très jeune, très amoureuse, amoureuse, parce qu'elle était en âme. Et elle a terminé d'un coup. Qu'est-ce qui permet à son corps éthérique de transmettre cette information au plan physique? Qu'est-ce qui se passe, ma femme? J'ai ma main droite qui fait bouger. Bien, alors tu vas dire à la conscience qui est dans ton corps... À la conscience qui est dans ton corps d'en sortir maintenant! Maintenant! Maintenant, Maryse! Dehors! 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 Milena? Oui. Il est sorti, mais ils sont en train de rire d'elle. Qu'il rigole pour le moment. Qu'il rigole. Maryse, comment est-ce que tu te sens? Lui, il est ses compagnons. Comment est-ce que tu te sens, Maryse? J'ai encore ma main droite. Mon bras droit. Alors, on continue. On continue. De un à cinq. Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Dehors! 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 Inspire profondément. Avec ton corps. Inspire. Bien. Milena, tu vas t'approcher d'elle avec une fréquence dans la paume de la main. Neutralité. Simplement dans la paume de la main et tu veux poser ta main sur son nombril. Sur son nombril, Milena. Sors de miel, de nectar que tu transmets à son corps. S'il y a l'empreinte de cette créature, de cet être dans son corps, enrobe-le, enrobe-la de cette fréquence. Milena? Il est dehors. Comment est-ce que tu te sens? Je t'ai dit, elle a des problèmes avec l'orientation. Elle n'est pas capable de dire s'il est dehors ou à l'intérieur. Il est dehors. Comment est-ce que tu te sens? Elle a perdu ses sens. Je t'ai dit, elle me cherchait derrière elle comme moi j'étais devant. Réponds-moi, Milena. Elle est encore l'âge, ma femme. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Identifie-moi cet ADN. Celui qui est sorti. Et c'est encore redit, noir. Noir, tu dis? Noir, oui. Complètement noir. Des ailes? Non. Non? Noir. Non. Qui est-ce qui ricane? Pardon, je n'ai pas entendu. Qui est-ce qui ricane, Milena? Écoute ma voix. Qui est-ce qui ricane, Milena? Oh. Elle. Oh. Maryse, comment est-ce que tu te sens? Elle est complètement perdue. Oh. Maryse, comment est-ce que tu te sens? La main droite qui chante, puis me sent comme paralysée. Oui, ça fait partie de ce travail aussi. Maryse, Maryse, j'aimerais parler à la conscience qui est connectée directement à toi. J'aimerais lui parler à travers toi. Me laisserais-tu lui parler? Oh, oui, 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 oui. Donne-moi son nom. Comment s'appelle celui qui est sorti de ton corps? Donne-moi le nom. Ça me dit... Uriel. Je ne sais pas. C'est ce qui me mentait. Épelle-le. Donne-moi les premières lettres. U... Continue. Uriel. Bien. Uriel. Laisse-moi, laisse-moi parler directement, directement avec Uriel. Uriel. Réponds. Oh, ça me dit qu'il veut me tuer. Laisse-le, laisse-le. Je veux lui parler directement, directement, Maryse. Oui. Uriel, réponds-moi directement. 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 Répète-moi ce que tu es en train de lui dire. Répète-le-moi. Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Qu'est-ce que tu veux? Me posséder. Posséder. Bien. Maryse, déconnecte. Déconnecte. Reviens-toi. Déconnecte. Déconnecte. Ma question, est-ce que tu veux être possédée, oui ou non? Non. Dis-le. Non. Non. Bien. Non. Inspire profondément. Profondément, il reste à l'extérieur de ton corps. À l'extérieur de ton corps. Bien. Maryse, est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Présentement, non. Non. Colère. Non. Tristesse. Non. Non. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens alors, émotionnellement? Oh. Dis-moi. Tu as une sensation de goût de vivre. Très bien. Alors, tu vas t'accrocher à cette sensation de goût de vivre. Et tu vas te souvenir que je suis, dans cette session, l'encre. L'encre d'un bateau. Ma voix, mon énergie. C'est moi que tu suis, moi que tu entends. Moi que tu écoutes. Moi que je t'écoute? Oui. Moi que tu écoutes. Peu importe s'il parle. Peu importe s'il cherche à communiquer avec toi. Ma voix prévaut sur la sienne. Tu m'as choisi moi. Oui. Bien. Mélina, dans le présent, comment est-ce que tu vois cet être connecté à Maryse? Il y a plein de choses dans la tête. C'est pourquoi cette distraction, ce chaos, ce… Distorsion d'espace-temps. Quel est le but? Il y a plein de choses. Et après, ça entre dans sa colonne vertebrale, jusqu'à l'anus, jusqu'à la partie genitale. Quelle est la fonction de ce meurtre-cao dans son esprit? La fonction? Exactement ça. Ils ne peuvent rien faire, ne pas être en elle. Juste l'idée qu'on est en toi, elle y croit. Parce qu'elle est comme si ses sens étaient paralysés. Elle croit à ce que tu lui dis. Parce qu'elle ne peut pas se sentir elle-même. De quel sens parlons-nous? Pardon? De quel sens parlons-nous? Si tu me parles du droit, je vais te chercher à droit. Moi, quand je suis devant elle, elle me cherche partout. Elle ne sait pas où je suis, de tous les sens. Tu parles des cinq sens physiques ou d'autres sens que cela? Non, je parle plutôt des sens mentaux, au niveau subtil. Quel est le but? Pourquoi semer le trouble dans ces sens? Parce que ça leur facilite le travail. Tu peux lui faire croire n'importe quoi. Elle est dans son corps physique, Milena? Oui. Ok. Tu appelles, toi. Tu appelles tous ceux qui sont connectés à son espace énergétique. Ils sont environ 50. Interférentes directes. Les semences comme une entité blanche. C'était lui. Il y a un moment. Comme l'araignée maintenant, c'est habillé en tunique blanche. Identifie l'ADN. Le dragon. Le même que tout à l'heure, le noir? Non. Ça, c'était l'autre. Qui est Uriel, Milena? Uriel, c'est ce dragon. C'est ce blanc. Dragon blanc. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il veut... Parce qu'elle est extrêmement peur de la mort. Elle le porte dans cette grossesse, dans ce ventre. Elle le porte dans cette grossesse, dans ce ventre. Ce ventre est libéré, n'est-ce pas? Oui, mais elle le porte. Libérée de cette entité, mais pas des autres choses. Ok. Maryse, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens plus calme et je me sens les bras tendus. Puis, je reste accrochée à le goût de vie. Très bien. Tu me suis. Souviens-toi, ma voix est rien que ma voix. Cette fois, nous allons entrer dans un autre espace-temps. Nous allons remonter le passé ensemble. Ok. Et tu vas m'emmener... Dis-moi. Je sens mon cœur. Je sens mon cœur. comme le cœur qui fait mal. Il s'accélère. Il s'appart. Ça part, puis ça revient. Je sens comme... Aide ton corps. Aide ton corps à stabiliser sa physiologie. Inspire. Expire profondément. Ventile ce corps. Je sens que j'ai mal à ma colonne. Je sens que j'ai mal au dos. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne, Maryse, qui fait mal? Regarde. Ce mal de vivre, là. Le mal de vivre, c'est ce que tu as dit? Oui. Mais qu'est-ce que je ressens? Milena, qu'est-ce que tu vois, toi, dans la colonne? L'ossature. C'est ça dont je t'ai parlé. Le système, mais aussi le fait que cette pièce de ce projectile a brisé, est entré par le ventre et a brisé sa colonne vertébrale. Le trauma du passé. Oui, le trauma du passé. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Moi, je me sens bien. Je garde calme parce qu'il ne se passe rien. Il s'en dehors. Il est en panique toujours, tout le temps. Il est nécessaire, tu le sais, que toi, tu te maintiennes neutre, dans un calme profond pour nous suivre. D'accord? Oui. Très bien. Maryse, de 1 à 3, souviens-toi, nous remontons le passé. Tu vas m'emmener dans une scène à 3, une scène du passé dans laquelle tu t'adresses à un ange, à une force prétendument supérieure à toi. Prête? Oui. 1, 2, 3. Où es-tu? Je ne sais pas, mais ça... En quelle année, en quelle année sommes-nous? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 1, 920. Continue. Où es-tu? Est-ce que tu as un corps physique? Oui ou non? Oui. S'agit-il d'un corps d'homme, de femme? Il pense que c'est femme, mais je vois ça. Quel est ton nom? Maria. Maria. Qu'est-ce que tu fais, Maria, dans cette scène? Par le mot. C'est comme... C'est comme dans un... un corridor, un hôpital... Je ne sais pas. En réalité, si, tu sais, parce que tu te souviens de tout. Quelle odeur il y a dans ces couloirs? Tu dois être comme... D'amoniac. C'est fort. Continue d'avancer. Avancer jusqu'à un moment important. Regarde cette scène de l'extérieur, de l'extérieur, comme une observatrice, comme si tu regardais un film, sans rien ressentir. Observe ce qui se passe. Il y a un homme qui veut mettre un clé. Continue. Je ne vois plus rien. Ok. Déconnecte. Déconnecte-toi complètement de cet espace-temps. Déconnecte. Inspire. Inspire profondément. Très bien, Milena. On va y aller par palier. Par palier. Milena, inspire profondément. Pourquoi est-ce que tu grimaces? Non, je ne grimace pas. Alors, c'est moi. Milena, dans cette vie présente, dans la vie de Maryse, il y a eu des appels à l'aide, aux anges, des gardiens. Une seule scène. Remmène-moi. Quand tu as déjà parlé de ça, il active l'implant dans la partie droite de sa tête. Elle commence à entendre dans le stéréo. Elle cherche la voix comme si cet ange était partout. Tu sais, comme s'il te parlait de partout. Le sang vient de partout autour de toi. Et normalement, c'est ce dragon, ce blanc. Mais je t'ai dit, ses sens sont complètement perturbés. Elle ne voit pas rien. Elle voit plusieurs. Comme s'il venait en plusieurs. Milena, qu'est-ce qui la pousse? Qu'est-ce qui la pousse à nier sa propre souveraineté? À s'adresser à eux. Sur le plan physique, j'entends. Parce qu'elle ne trouve pas le... Elle ne peut se centraliser pas sur elle. Elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Donc, elle cherche l'aide ailleurs. Plutôt qu'à l'intérieur. Oui. OK. Milena, cette scène dans laquelle nous a entraînés Maryse. L'hôpital, cette odeur, cet homme. Moi, je le voyais différemment. Elle avait déjà ses implants dans la tête. Elle mélangeait déjà le réel avec le réel. Pour éviter la contamination d'informations, Tu vas trouver, toi, depuis son ADN, dans le temps, le moment où s'origine cette interférence. J'ai déjà vu ce jeune homme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse. Bien. Où sommes-nous? On est, je ne sais pas, Espagne ou Portugal. C'est chaud, c'est au sud de l'Europe. Un jeune homme, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle est. Oui. En quelle année sommes-nous? 1640, 40 quelques. Avant cette scène, quelle est la condition énergétique de Maryse, Milena? Heureuse, amoureuse, amoureuse, comme ce garçon. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à expérimenter la vie sur Terre, dans la peau de ce jeune homme? Je pense qu'il s'est connaissé avec cette femme, cette jeune fille. Ils sont venus ensemble. Se réincarner sur Terre? Oui. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène-là? C'est bien. Bien, parce que malgré l'adultérie, ils n'arrivent pas à l'arrêter, cet amour entre eux. Ils sont comme destinés l'un à l'autre. C'est ça ce qu'ils ressent. Une seconde. Maryse, dis-moi toi ce que tu vois. Je ne vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens calme. Très bien. Milena, pour le moment juste, en tant qu'observatrice, d'accord? On ne communique pas avec sa partie subliminale. Tu observes, tu avances dans le temps. Ces moments-là, Milena, l'origine de l'interférence. Quand le mari entre dans la pièce, c'est in flagrantis. Ils sont attrapés in flagrantis. En flagrantis. Oui. C'est une femme mariée? Oui, c'est son mari qui est venu. Mais les deux sont jeunes. Ils se connaissaient déjà avant cette incarnation. Que se passe-t-il? Et c'est de l'amour spontané. Les maris en rage. Mais les maris possédaient, en fait, à cet instant, il y a une entité, ce dragon en lui. Et jusqu'à là, la vie s'est passée bien. Mais à ce moment-là, il reçoit ce garçon, il reçoit l'information. « Tu as commis une erreur. » « C'est une crime. » « L'adultérie peut être punie par la mort. » Sans canaliser, Milena. C'est ça ce qu'il reçoit, le garçon, subliminalement. Subliminalement? Oui. Et il croit qu'il a fait un délit. Jusqu'à là, ils étaient heureux, les deux. Ils savaient pourtant ce qu'était l'adultère, n'est-ce pas? Oui, mais c'était plus fort. Leur amour était pur. Oui. Continue d'avancer. Avance. Et il commence à voir les yeux noirs, les yeux immenses. Et cette entité continue. Je suis comme un juge. Un juge qui vient de te juger. Et la peine, c'est la mort. Et tu mères maintenant. Et le garçon tombe sur le genou et commence à prier ce mari et cette entité ne me tuer pas, ne me tuer pas, ne me tuer pas. Mais le mari s'en sort le couteau. Et c'est comme si cette entité maintenait le couteau, la main de ce mari et gorge. Et gorge. En aucun cas, il ne cherche à se défendre? Mais il n'a rien à se défendre. Le mari est immense. Beaucoup plus grand, beaucoup plus âgé, beaucoup plus puissant et armé. Plan subliminal. Transpose-toi et dis-moi ce qui se passe au moment de cette mort. Au moment de cette mort, il y a déjà cette cinquantaine d'entités. Pourquoi autant d'entités sont-elles là? pour qu'elles ne s'échappent pas, que c'est la condamnation. Comment est-ce qu'elles voient ces entités, Milena? Comme, comment on dit, les anges tombés, les anges noirs. Les anges déchus. Déchus, ouais. Qui l'entourent. Et les derniers morts, avant la mort, on te condamne à la vie, à une autre vie. Milena, pourquoi cette symbolique créationnelle d'anges déchus pour elle? Pour qu'elle se croit condamnée. Et la condamnation est éternelle. Qu'elle va s'incarner éternellement pour eux. Éternellement. Ouais. Milena, combien est-ce qu'il y a de vie expérimentée sur Terre entre ce jeune homme et Maryse en 2021? Sept. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Toujours cette perturbation qu'elle ne croit pas à ce sens. Elle, tout est beaucoup plus aiguë, tout est beaucoup plus, tu sais, comme si elle, oui, oui. OK. Maryse, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Je me sens juste les mains engourdies. Ça, c'est normal quand on est en état de transe hypnotique. Normal. Je me sens calme. Très bien. Maintenant, nous allons avancer sur la ligne temporelle de Maryse et nous placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans son corps présent. C'est toujours la même, tu sais, le même mode d'opérandie. Elle vient de mourir, tout de suite, elle est condamnée à une nouvelle vie. La vie avant, c'est la vie de ce soldat, de la guerre. Et c'est pourquoi elle apporte dans cette vie ce déséquilibre au niveau d'adrénaline. C'est qu'il n'y a plus de guerre, mais comme si elle cherchait dans la vie toujours de troubles. Mais dis-moi une chose, cette vie de guerre dont on parle, c'est la même vie du jeune homme ou une autre vie encore ? Non, c'est celui-là qui était maracasse de ce morceau. Donc, elle accumule au gré des vies des traumas supplémentaires dans son corps, des dissonances et des scéniques. pour dire. Pourquoi ont-ils décidé de s'installer dans cette région-là de son corps et pas une autre ? Parce que dans l'autre vie, quand elle était ce soldat pendant la guerre, elle voyait des viols. Elle voyait de vraiment jeunes filles violettes. On dirait les fillettes de 11, 13 ans. et elle était spécialement envoyée dans un corps féminin pour accentuer ce viol. Maintenant, c'est toi qui vas le vivre. Et donc, c'est très giant parce qu'elle voyait la femme aussi. Tu sais, féconder à cause de ce viol. OK. Et c'est une de ses peurs. Dans le présent. Dans le présent. De plus. Une seconde. Maryse, Milena, dans le présent. Milena, je sais que tu y es. Maryse, dans le présent 2021. Dis-moi, comment est-ce que tu sens ton ventre, Maryse, dans cet instant ? Je sens l'eau. Le plexus. Je me sens là, je suis rendue, je me sens tout le tout le thorax lourd. Autant tout à l'heure, c'est allégé, là, c'est lourd. Milena? Je sens que c'est comme du ciment. Ici, c'est lourd parce que c'est l'amas de ses expériences terribles. Quelle? Après, il y a une plaque. Parlons-nous, Milena. Les morts, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a vu comme horrible. Les viols, ses propres morts, ce morceau de projectile. Milena, on parle de mémoire ou de fréquence ? L'un à l'autre. Tu parlais d'œufs au début de la session. De quoi ? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre ? Je parlais de l'éponge. Ici, il y a une plaque. Ça sépare la grossesse, ce que j'appelle la grossesse, c'est un mas d'expériences. Cette plaque est manœuvrée par eux. C'est eux qui décident quel trauma va ressurgir à travers cette plaque. La plaque est connectée directement dans le cœur. et d'un coup, elle peut devenir comme paralysée ou comme en panique parce que c'est connectée avec son cœur et elle ne sait, elle ne comprend pas pourquoi. Ces expériences dont tu parles emmagasinées dans son corps sont-elles ses mémoires authentiques ? Ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu. Pourquoi cela est emmagasiné là dans son corps ? Pourquoi pas de façon éparse dans son corps d'énergie ? Parce qu'elle est maintenant dans un corps d'une femme et puisque dans l'autre vie, je te dis, c'est immédiatement d'une vie à l'autre. Dans l'autre vie, elle a vu la femme abusée, violée et maintenant, exactement, c'est pour renforcer. Maintenant, c'est toi la femme et tu le portes comme cette grandesse que tu ne veux pas. Comment est-ce que ça l'influence en tant que femme dans notre présence ? Elle se sent comme violée. C'est comme avoir un enfant avec quelqu'un qui tu ne veux pas mais ce n'est pas un enfant, c'est amas de ses expériences. Une chose encore. Ça diminue ta valeur, ça aussi renforce cet état de la perte, d'être confondu, oui. Milena, il y a une information. partagée par Maryse à propos d'un abus dans l'enfance. Est-ce que tu as eu accès à des informations quand elle a prononcé ces mots ? Oui, c'est pourquoi elle a été envoyée. Elle a ramassé les expériences en tant qu'un témoin et tout de suite envoyée d'une vie à l'autre. Elle réalise ces horribles choses qu'elle a vues dans sa vie. Elle devient la victime. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'enfance dans cette vie présente ? Est-ce que c'est palpable énergétiquement parlant ? Est-ce que ça s'est rajouté ? Ça aussi dans son ventre, cette mémoire, cet abus. Tout ce qui provoque les tremblements dans son corps ? C'est le système, dans le système nerveux, dans la tête et dans la colonne vertébrale. C'est ça ce que j'appelle que ses sens sont perturbés. Ses sens sont perturbés. Ok. Milena, dans le présent, dis-moi, Maris. Je me sens encore tout le thorax comme l'eau. C'est l'eau. Ça passe, ça revient. J'ai aucune pensée. Souviens-toi. Parce que tu rentres en contact avec tes mémoires et tes émotions. Nous allons travailler sur ces émotions dans un instant à peine. Il va libérer ton corps. Il va devenir plus léger. Un instant. D'accord ? Oui, oui. Milena, Milena, j'aimerais parler avec la partie subliminale de Maris. Me laisserais-tu ? Dans le présent, laisse-moi, laisse-moi lui parler directement. Maris. Oui. C'est-tu qui je suis ? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu m'as appelée. Aide. Aide, s'il te plaît. Aide-moi. Je suis tortureuse. Tu veux que cela cesse ? Oui. Ces êtres, est-ce que tu en as peur ? Maintenant, ce ne sont pas les êtres que j'ai peur de ce qui se passe avec moi. Je ne comprends pas ce qui se passe dans moi. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne sais pas. Je me sens très mal avec moi-même. Alors, donne-moi la permission de soulager ces mots, de soulager ce trouble. Oui. S'il te plaît. Laisse-moi avec Milena. Milena, reviens, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Mais moi, je ne sais pas pourquoi elle fait ce mouvement de la tête tout le temps, comme s'il cherchait autour d'elle. Toujours. Quand je lui parle ou elle fait ça d'habitude ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Demande-le lui. Je pense que le charnel, l'obus. Ok. D'où ça viendrait ? Bien. Milena ? Milena ? Milena ? Annule. Annule. Tout ce qui fonctionne dans son corps. Rends tout ça hors d'état de fonctionnement. Enfin, dépuisé cette contamination qu'on suit. Alors, à quel point il s'est calmé ? Même le ventre se calme. Ça diminue. Comme si la grossesse s'est diminuée. Et le ventre devient plat. Là, je peux lui parler à nouveau, n'est-ce pas ? Plus tranquillement. Hum hum. Tu me laisses ? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec avec Maryse. Maryse. Je peux t'entendre normalement. Je peux m'entendre. Je peux juger si c'est ma réaction ou une fausse réaction. Avant, je ne pouvais pas. Je ne comprenais rien ce qui se passait avec moi. Et encore, on a du travail à faire afin que tu te débarrasses de toute cette contamination, mais surtout des émotions négatives dans ton corps. Sais-tu ce que sont les émotions négatives dans le corps pour ces êtres ? leur portent à moi. En effet, ces créatures de l'invisible ont besoin de ce type d'alimentation pour assurer leur survie. Hum. Autrement dit, si tu décides de faire la paix dans ton corps, de libérer ton corps de toutes ces émotions à basse fréquence, ces êtres n'ont plus à quoi à se raccrocher ? Je décide de le faire. Je dois me sauver. Crois-tu être en mesure de pouvoir changer ta condition énergétique, ta vie humaine ? Tu me dis que oui. Parce que je sais que oui, mais je sais que tu manques de confiance, je sais que tu doutes. Je doute plus. Il n'y a plus de chaos dans ma tête. peu. OK. Laisse-moi, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. C'est incroyable. Il avait une caméra dans la tête. Il regarde directement ce qui se passait dans son système nerveux. Il réagisse. Non, maintenant, ils ne peuvent pas. Marie, dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Je sens que j'ai mal au-derrière de ma tête du côté ici à gauche. Puis, un peu des tremblements comme de nervosité, je ne sais pas. J'ai besoin de partager avec toi une information importante. Me permets-tu ? Oui. Je vais te montrer ce qui se passe quand, dans notre condition humaine, nous appelons Dieu, des figures saintes ou encore des anges. Je ne prétends pas que de telles entités positives n'existent pas. Dans un infini champ de possibilités, elles ont leur place pour exister. Ce que je dis, c'est que nous nous attirons fréquentiellement, une sorte de magnétisme entre conscience. Autrement dit, si dans ton corps il y a une source de déséquilibre, un trauma énergétique, ceux à qui tu t'adresses dans l'invisible vont être parfaitement compatibles fréquentiellement avec toi. il n'y a que ton reflet que tu attires dans l'éther. Est-ce que tu comprends ? Oui. Une seule vibration négative dans ton corps et de l'autre côté dans ce reflet, il y a ton semblable avec la même vibration négative. En aucun cas ni un Dieu ni une puissance créatrice ne se présentera à toi. C'est impossible. parce que vous êtes incompatible en termes de résonance. D'accord ? Oui, je comprends tout ça, mais je ne sais pas pourquoi il y a une pulsion de négativité comme je recherche parce que tu cherches ta incompatibilité. Cette pulsation de mort, cette pulsion de mort que tu ressens, ce sont tous les traumas du passé que tu as emmagasinés qui viennent sous forme de messages qui influencent la femme que tu es. C'est comme si tu traînais une grosse haute remplie d'émotions et d'événements négatifs. On est là pour ça, pour te libérer non seulement de ces émotions, mais non seulement de ce que tu as accepté dans le passé. Une conscience à l'état idéal doit être souveraine, doit être seule, libre et pouvoir se mouvoir en toute liberté. En aucun cas, il ne faut fusionner avec une autre conscience. Ton espace énergétique est comme un château fort, un château fort qu'il te faut maintenir, protéger. C'est ton plus grand joyau, ce château fort, cet espace. Ok. D'accord ? Oui. Mais Léna, tu la sens prête, tu la sens incline pour se libérer. Elle l'a dit, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Alors, tout ce qui relève dans son corps d'une émotion négative issue du passé, du présent, j'aimerais qu'elle s'en débarrasse d'un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, une désintégration. On va accoucher ou plutôt avorter, peut-être ? Avorter, accoucher, qu'elle s'en libère. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend ? Sois nos yeux. Vraiment, comme si ça sortait par la partie génitale, comme un accouchement, un avortement. Ça sort, un amas noir de choses, des objets, de mémoire, de fréquences, de tout. Quand toutes ces vibrations négatives auront quitté ces cellules éthériques, ces organes, tu le dis. Et tout de suite, ces éponges ont disparu. Elle est sur ses propres pieds. Très bien. Elle a retrouvé, tu sais, la possibilité de mouvoir les mains aussi. Demande à sa partie subliminale ce qu'elle ressent de son corps physique en cet instant. Elle ressent à quel point le corps physique était déstabilisé à cause de tout ça. Elle ressent cette déstabilisation, mais elle dit que c'est jouable. Très bien. C'est jouable, c'est une opportunité de changement. Ça, c'est bon pour nous. Très bien. Maintenant, tout ce qui relève d'une technologie dans son corps, un objet quelconque, une programmation qui soit instillée par ses consciences, dehors. Absolument. Dehors. Mais il y en a plein dans la tête. Oh là. Alors, je compte. Je compte de un à trois. À trois. Un plan. Programmation. Tout ceci sera annulé, détruit par sa conscience. Prête ? Oui. Paris ? Oui. Alors, un, deux, trois. Oui, ça y est. Paris, tu inspires profondément. Et dans ton corps, en cet instant, tu vas créer une émotion légère. Une émotion de joie. D'abord, ça démarre du ventre, de l'intérieur du ventre. C'est tout petit, comme un papillonnement d'ail. Et à chaque battement de cœur, cette émotion va grandir chaque fois plus légère dans ton corps. émotion de joie, une émotion de bien-être qui grandit dans tous tes organes. Dans ton corps, dans ton sang, à la surface de ta peau même. la colonne vertébrale, les cervicales, les bras, les mains, légèreté, et bien-être dans tout ton corps. maïs. Oui. Oui, quoi? Comment tu te sens? Je me sens bien. On dirait qu'il y a comme une dualité encore. ça, c'est une empreinte rien que l'empreinte. Parce qu'ils sont encore là. Est-ce que tu souhaites te déconnecter définitivement de tout type de conscience? Bien, Milena, la partie subliminale? Oui. Bien, alors à trois, déconnecter de tout et absolument de tous. Maryse, tu redécouvres ta souveraineté. Je dis un, deux, trois. Déconnecter. Complètement. Milena, tu souris. Parle-moi de ce que tu vois. Parce qu'elle a fait exploser tout autour d'elle. C'était une force énorme. Rien ne peut se maintenir à ses côtés. C'est sa création, c'est son espace à elle. Tout est pur. Comment est-ce que tu vois son ventre, son plexus? Vendre, plexus? Regarde. Super, parce que quand tu as dit que cette joie doit renaître en elle, elle a entendu le rire de la petite fille qu'elle était. Et quand ça a augmenté jusqu'au cœur, jusqu'au cœur, elle a commencé à s'engloter parce que ça a manqué d'aliments, mais c'était très guérissant. Et quand le cœur s'est aspiré cette fréquence du rire, elle s'est réallumée. très bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien. Elle est stable. Elle n'est plus chaotique. Elle est stable. Elle peut décider, tu sais. Elle fait confiance à soi-même, à son bon sens. Très bien. Elle a retrouvé l'usage de ses sens, de son intuition. Oui. Très bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou quelqu'un dans l'ordre présent? Non. Non. Demande-lui si elle se souvient de tout. Elle a un sens, une sens d'humeur parce que, sens d'humeur, d'humour, pardon. Et parce qu'elle dit, quand tu parlais de Dieu, elle disait, je m'en fous de Dieu, des anges. Le plus important, c'est de ne plus croire au diable et au du monde. Et non, elle n'est plus connectée à personne, à rien. Demande-lui si elle va un jour à nouveau faire appel à un quelconque protecteur du Dieu. Non. Maryse, j'ai besoin de l'entendre. Non. Ton meilleur guide, ta meilleure amie, ton meilleur conseiller, c'est toi, Maryse. Ok. Ok. Toi. Tu veux réaliser une prière adresse-toi à toi. C'est là que ça fonctionne le mieux. D'accord ? Ok. Il y a une projection, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Mais elle fait ce que tu as dit, elle prie à soi-même. Je me prie de me guérir, de me calmer, de me recentrer, de m'équilibrer. et c'est ça ce qu'elle voit. Équilibre qui retourne. Petit à petit parce que le corps a été déstabilisé fortement. Mais ça retourne. Très bien. Maryse, est-ce que tu vois quelque chose dans ton propre futur que tu veux nous partager ? Je veux, je veux retrouver une paix intérieure, une joie de vivre, de m'amuser. C'est déjà là. C'est déjà là. d'être en amour, d'être en amour avec moi et être comme avant. Non, ce sera encore mieux qu'avant. Oui, je veux, je veux, je veux revivre, je veux une nouvelle vie. Mais ce 10 c'est déjà fait. C'est juste que le corps a besoin du temps de se retrouver. Ça, nous le savons. Bien. Maryse, Milena, on rentre. On rentre dans le présent. Tu es prête, Maryse ? Oui. Alors, ma voix cette fois qui t'accompagne. Milena, tu suis de 1 à 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Et tu seras parfaitement alerte et réveillée dans notre présent. Et avant ça, je ressens, je ressens encore planche planche l'entreprise et je ne sais pas c'est quoi je retiens. Empreintes, ce sont des empreintes énergétiques. Tu vas t'en défaire dans quelques jours. OK. Tu entres maintenant dans une phase de métabolisation de ce travail. Une quête de cohésion entre ton corps d'énergie et ton corps physique. Il y a des empreintes mentales, des habitudes mentales. Il faut quelques jours pour s'en défaire comme de vieilles peaux inutiles. Maintenant, le meilleur cadeau que tu puisses te faire c'est te donner du temps et avoir de la bienveillance à ton égard. Tu t'en souviendras ? OK. Oui. Bien. Suis-moi. À 1. Déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps et tes émotions comme une unique référence. Et l'émotion toujours la plus légère, celle qui vibre avec bien-être, avec harmonie dans tout ton corps. ta respiration devient légère, incroyablement légère et tu te sens merveilleusement bien. À 2. De retour pleinement dans ton corps physique avec cette envie immuable de te déployer, de te manifester, d'avoir cette joie de vivre dans ton corps, dans ton corps, forte, forte et puissante pour ce réveil, pour ce réveil à 3. Au présent. Bienvenue, Maryse. Bienvenue, Milena. Oui. Suis-la. Milena, comment te sens-tu ? Très bien. OK. Est-ce que c'est anormal que je me ressentais avant le 3, que je me sentais vraiment comme dans mon moment présent, que j'étais comme ici, ça partait puis ça revenait ? Oui. Oui. C'est normal. C'est comme une alternance entre différents sens de réalité. Normal. Très surprenant, tu sais, l'état de transhypnotique. On peut connaître toute une série de manifestations, de sensations étranges. Ça fait partie de ce travail-là. Et aussi, là, je ressens de la peine, mais... Et c'est positif. Si tu pleures maintenant, c'est le meilleur gage de positivité que tu puisses nous donner en fin de session. Ça signifie que ton corps se débarrasse déjà de ce que je viens de te mentionner. Ces sortes de mues, de parasitages qui sont liés au corps mental. C'est très positif. Milena, elle sourit toujours quand le client pleure à la fin. Ça peut être surprenant aussi. Je viens avec le goût de pleurer. Oui. Et c'est bon. C'est très, très sain de pleurer maintenant. Tu as fait un très bon travail. Sois fière de toi. C'est comme si tu avais détruit toutes tes constructions psychiques pour renaître de tes cendres comme un sphinx. Merci beaucoup. À toi. Finalement, tu avais choisi la bonne porte, la mienne. Merci, merci beaucoup. C'est quand je pleure, quand j'ai de la peine, je cherchais tout le temps à ce que ça m'appartient. Tu sais, moi, j'essaye de rationaliser à savoir pourquoi j'ai de la peine. Mais si ça monte, là, je n'ai pas besoin à chercher. Non, dis-toi que c'est c'est positif de pleurer maintenant. Très. OK. D'accord ? C'est bon. Maryse, une question encore. Est-ce que tu m'autorises à partager cette session, ton histoire avec d'autres ? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je dois flouter ton image ? Non. Très bien. En plus, on a vu que le haut de la tête. Donc, vraiment, a priori, ça ira pour la publication. Je te garde une minute, Maryse, avec nous en ligne. Tu ne coupes pas. Et rien. Au revoir à tout le monde. Merci, Melina. Merci beaucoup. Si vous seriez à côté de moi, je vous ferais une grosse caresse. Ah, mais on le sent. On s'embrasse virtuellement, on s'embrasse énergétiquement. C'est valable aussi. Merci. Merci. J'en ai du frisson. Merci.